re-demande donc mon casque avec coupé voilà donc du coup j'ai pas pu vous faire un très grand au revoir voilà je suis vraiment confuse et le chronomètre c'est en option ou pas go allez voilà donc c'est en route c'est en route on va le couper voilà donc tout ça voilà et maintenant les trois on a vraiment qui ont envie de se faire alors sauvage sparky et kinka je sais déjà j'ai dit qui est sauvage sparky et kinka et sauvage il y a un de mes quatre qui est tombé je le remettrai après tinka sparky et sauvage alors je vais garder non je vais vendre sauvage sauvage je vais garder sparky et c'est avec un regret que je vais tuer tinka je vais garder sparky déjà parce que c'est un apaloudza aussi comme pomme voilà et c'est son mari du coup je ne voudrais pas les séparer voilà et en plus ils ont leur poulain etc je vends sauvage parce que déjà c'est un fjord voilà et puis je crois que j'ai vendu sa femelle aussi je suis pas sûr dites le moi en commentaire si j'ai vendu fiona ou si je l'ai gardé bref toute façon je fais comme je veux c'est mes goûts c'est pas les vôtres voilà bref je rigole hein c'est pas mes goûts c'est les autres enfin c'est mes goûts et puis je pense que vous aussi vous aimez ce que j'aime en fait sinon vous ne me regarderez pas voilà voilà donc bref voilà donc je vais vendre sauvage avec un regret voilà au pire je tue je rigole hein je rigole je vais pas le tuer euh voilà et puis c'est un excellent cheval de dressage comme sa femelle si j'ai vendu fiona je pense qu'ils vont se retrouver chez le même propriétaire en tout cas je l'espère et puis peut-être qu'ils vont faire un poulain qui fait haha je dis ça parce que j'ai pas encore leur poulain donc je tue Tinka avec un super gros regret donc voilà parce qu'elle est belle elle est sage pas très docile quand on la monte c'est pour ça que c'est plus le professeur qui la monte elle est super super en course de calèche elle est bien en randonnée et puis elle est bien en balade et puis voilà mais c'est avec un quand même un super regret que je la tue voilà donc c'est tout pour ce trio donc on va repiocher et 1 2 et 3 1 2 et 3 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 13 13 14 15 15 15 15 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 20 26 28 27 28 29 29 29 29 30 32 30 32 mais il peut sauter 1m70 c'est déjà bien non pas 1m70 1m40 il pourrait presque me sauter au dessus parce que moi je mesure 1m47 je crois si j'ai pas grandi depuis hier voilà bref donc voilà ensuite je vends des lilas avec un gros regret mais c'est parce que je prépare Chocapic mais voilà j'aurais bien voulu la garder même si ce n'est pas possible parce que Chocapic est largement mieux c'est quand même un regret donc même si elle est belle forte en dressage forte en beauté forte en seau forte en croise forte en en Barrel Race et voilà je décide de la vendre parce qu'elle pourra ravir quelqu'un elle est très jolie et puis voilà malgré qu'elle ait les yeux rouges oui elle a les yeux rouges mesdames et messieurs elle a les yeux rouges pour ceux qui n'ont pas un regret voilà et donc c'est avec un regret très gros regret que je tue café ok voilà scène cinématique café est mort voilà petite scène cinématique de je sais pas quel jeu vidéo je sais que c'est dans un jeu vidéo mais je sais plus lequel en fait le grand père emmène un cheval dans un abattoir qu'il a fait tomber sa petite fille et puis sa petite fille il le sait et puis je crois qu'elle va dans l'abattoir pour le récupérer et puis elle voit le monsieur tuer son cheval et puis elle dit non un cheval qu'elle a voilà par exemple bah non café et puis bah voilà après le monsieur lui dit café est mort je suis désolé et puis voilà après la scène cinématique elle est finie après elle part en pleurant et puis voilà très intéressant bon je pense que ça aussi je le mettrai en accéléré parce que voilà je dis un peu n'importe quoi en ce moment et voilà bah même si café est fort en attelage en pense aux obstacles bah en attelage et puis que c'est un gros peinard et puis qu'il est très joli regardez c'est vrai il est sympa il est jaune ces deux couleurs là se marient très bien je trouve bref voilà mais je le tue parce que je préfère quand même ces deux chevaux là à lui voilà donc c'est fini pour ce trio désolé encore pour le bruit derrière je capille je t'aime on va repiocher il y en a pas qui veulent là ça va être l'avant dernier trio du genre oh ma vava vanille allez macro fais toi bon je sais pas si elle a fait vanille qui est tout au fond dakota dakota ou non c'est pas grave c'est un macro je le fais pas oh non et arabia voilà fail fail ça va pour le dernier ça doit pas être trop dur ma vava ma dada et ma rabe voilà donc on va commencer par je garde je garde ma vava je la garde cette vava vanille je te garde vanille je te garde pour toute l'éternité jusqu'à ta mort je vais vendre je vais vendre arabia et donc c'est avec un très 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 gros regret que je vais vendre cette magnifique jume tuer pardon vendre cette magie magnifique jumeur vendre tuer cette magnifique jumeur voilà donc je regarde complètement ailleurs au lieu de regarder la caméra bon c'est pas grave elle regarde le gros caillou transparent euh voilà ouais bon je vais le mettre dans le fond hein mon tabouret coincé sur mon lit on va le rapprocher un petit peu voilà j'ai rapproché un petit peu trop en fait voilà voilà là c'est bien donc je garde vanille parce que c'est une grosse flemmarde mais je l'adore elle est trop belle ouais puis en plus elle mange beaucoup mais elle reste maigre du coup c'est bien c'est pratique pour si jamais un jour on la fait y faire sauter oh il va arrêter là avec sa vaisselle pardon euh Arabia je la vends parce que c'est une très bonne humaine euh de 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 bref de pourquoi je dis bref de de dressage de beauté de randonnée etc et bah elle est belle aussi euh je pense qu'elle pourra ravir euh quelqu'un mais voilà je je la vends et je tue avec un gros regret aussi Dakota bah parce que je préfère les deux autres juments voilà haha même si tuer une jument c'est c'est très mal voilà après il me reste trois mâles et puis bah là c'est c'est voilà c'est le trio des juments et après ça sera le trio des mâles enfin le dernier trio des mâles voilà donc bah c'est fini pour ce trio et j'adore le bruit que font ces sabots sur euh 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 cette euh euh la j'en ai mal ça fait un son euh tellement magnifique je sais pas pourquoi et elle non ça fait comme tous les autres et donc le dernier tirage les trois derniers candidats vous voyez bien que c'est vide mais à la fin j'ai offert un tour de magie là vous voyez bien que c'est vide et bien après ça sera rempli de papier vous allez voir il faut laisser se reposer il faut laisser se reposer le pot et après vous le montrer comme ça donc spartane euh ninja et bambou je sais déjà ce que je vais faire là là voilà 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 Donc, je vais garder Spartan, bien sûr, je vais vendre Ninja et je vais cuir Bambou. Si je me tue en faisant une vidéo, je vous tue, je tue ma caméra, ah putain, ça fait peur, je tue ma caméra. Je tue tous mes chevaux et puis je tue ma caméra. Bref, je vais garder Spartan parce que c'est un très beau cheval qui a gagné 8 concours de beauté. C'est très, très merveilleux. C'est un excellent cheval de saut, cheval de western, cheval de randonnée, cheval de barrel race, de capture en lasso, etc. Et puis, il est trop beau. Et puis, les frisons, c'est mon dada. Les chevaux noirs, c'est mon dada. Alors, c'est parfait. Je vais vendre Ninja parce que c'est un très beau poney qui pourra ravir des enfants débutants. Et voilà. Et même s'il est très beau. Et puis, j'ai un petit regret comme ça de tuer Bambou parce que je l'aime et j'aime pas tuer des chevaux. Mais bon, là, j'étais obligée parce que Ninja pouvait ravir des gens et puis j'aime les chevaux noirs. Du coup, comment faire pour garder Bambou ? Eh ben, l'enterrer dans mon jardin. Après, je vais le faire, tiens. Je déconne. Je déconne, je déconne. Voilà. Donc, c'est fini pour ce trio. C'est dans le regret que cette vidéo va se terminer après le tour de magie. qui est très facile à deviner. Donc, tout à l'heure, le pot était vide. Mais maintenant, il est rempli. Oui, en fait, j'avais posé tous mes papiers là. Puis après, j'ai mis mon pot là tout discrètement. Et puis après, j'ai fait... Il y en a quelques-uns qui sont tombés. Du coup, j'ai fait ça très discrètement. J'ai dit, je les ai pris. Puis après, j'ai mis ça tout discrètement. Voilà. 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 J'ai montré. Et maintenant, il y en aura encore trois autres. Trois autres. Et voilà. Voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Voici combien de temps la vidéo tourne. Donc, c'est plus de 21 minutes que la vidéo tourne. Voilà. Stress, 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 stress. C'est trop, c'est trop. C'est trop. C'est de trop. Voilà. Voilà. Bah, moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Pour de nouvelles vidéos. Laissez un like. Laissez un j'aime. Laissez un commentaire. Surtout ce que je vous ai demandé de me dire. Et puis, bah, ça va être quoi. Et puis, voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Et attendez, je vais vous faire un tour de magie en nous servant de ça. Une pluie de papier. C'est de la neige qui tombe, les gens. C'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël en 2016. Parce que là, nous sommes le je ne sais pas combien décembre. Oui. Il y a de la neige qui tombe. Quand je vais faire stop. Bon, allez. Laissez un like. Laissez un j'aime. Laissez un commentaire. Abonnez-vous. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Bienvenue... ...biaire. Bienvenue et bienvenue. Bienvenue et bienvenue.